Bonjour, c'est Raphaël Pueyo pour Codesources, le podcast d'actualité du Parisien. Il y a près de 30 ans, la star du football américain O.J. Simpson se retrouvait au cœur de l'un des procès les plus médiatisés de l'histoire des Etats-Unis, accusé du meurtre de son ex-femme, sauvagement assassinée chez elle à Los Angeles. Parce qu'il est noir, riche et célèbre, parce qu'elle est blanche, parce que la scène de crime est particulièrement sanglante et parce que l'on est à Los Angeles, une ville profondément marquée par les divisions raciales, son procès retransmis en direct à la télévision pendant plus de 8 mois passionne des millions d'américains. Près de 30 ans après son procès et son acquittement surprise, son nom a ressurgi dans l'actualité la semaine dernière. Le 10 avril, l'ancien joueur des Buffalo Bills, est mort chez lui à Las Vegas, emporté par un cancer à l'âge de 76 ans. Aujourd'hui, Codesource vous retrace son parcours avec Loïc Piala, correspondant du Parisien et de Radio France aux Etats-Unis. Il est en ligne avec nous depuis Los Angeles. Le 17 juin 1994, près de 100 millions d'américains regardent à la télé le 5e match de la finale NBA diffusée sur la chaîne NBC. Ce jour-là, les New York Knicks affrontent les Houston Rockets, mais alors que les Knicks mènent 45 à 36, la diffusion du match est brusquement interrompue. Alors NBC bascule sur une course-poursuite à Los Angeles. Une dizaine de voitures de police suit à vitesse réduite une Ford Bronco blanche, une sorte de 4x4, sur les autoroutes de la ville. À bord de cette voiture, poursuivie par la police de Los Angeles, se trouve un homme de 46 ans. Il s'appelle O.J. Simpson et il est bien connu des Américains. Oui, c'est une ancienne star du football américain des années 70, élu meilleur joueur de NFL en 1973. Il a battu toutes sortes de records. Et c'est un des chouchous de l'Amérique. Il est surnommé affectueusement Juice, en référence à son nom, O.J., comme le jus d'orange, et aussi à son style électrique sur le terrain. Et puis après sa carrière, il est resté dans le champ médiatique, à travers des films, à travers la télévision. Il est toujours très populaire aux Etats-Unis. Loïc Piala, vous allez nous expliquer plus tard dans cet épisode pourquoi cette star du sport américain est poursuivie ce jour-là par la police de Los Angeles. Mais d'abord, vous allez nous raconter son parcours. Orental James Simpson est né le 9 juillet 1947 à San Francisco, en Californie. Dans quel milieu il grandit ? O.J. Simpson est afro-américain. Il grandit dans le quartier difficile de Potrero Hill à San Francisco, un quartier marqué par la violence des gangs. Il grandit un peu livré à lui-même avec ses trois frères et sœurs. C'est le fils de Eunice Simpson, qui travaille de nuit dans un hôpital, et de Jimmy Lee Simpson, son père qui quitte le foyer familial quand O.J. Simpson est encore un enfant. En fait, il fait son coming out et part vivre une autre vie en quittant la famille. Quand il a deux ans, le petit O.J. est atteint de rachitisme, une maladie de croissance qui affecte ses os. Est-ce que sa mère a les moyens de le soigner ? Pas vraiment, non. Alors ce qu'elle fait, c'est qu'elle prépare des attelles de fortune qu'il porte pendant plusieurs années pour ses jambes et qui lui donnent plus tard une démarche assez caractéristique avec les jambes arc-boutées. À l'adolescence, livré à lui-même, il tombe dans la délinquance et fait même un séjour en prison pour mineurs. Mais quand il a 15 ans, il fait une rencontre qui va changer sa vie. Oui, un jour, il trouve Willie Mays chez lui. C'est une légende du baseball, un joueur des San Francisco Giants, comme il le fait de temps en temps avec des enfants des quartiers difficiles. Willie Mays passe un peu de temps avec O.J. Simpson. C'est un héros pour O.J. Simpson, Willie Mays. Et donc, ils passent cette journée ensemble. Pas de grand discours, pas de grande leçon de vie. Mais la journée qu'O.J. Simpson passe auprès de Willie Mays le change et il comprend plein de choses et décide de se remettre un peu sur le droit chemin. Au lycée, le jeune O.J. commence à jouer au football américain. Quand il a 20 ans, il est recruté par l'équipe de l'Université de Californie du Sud, l'USC, à Los Angeles. Rapidement, il devient l'une des vedettes du campus, convoité par les plus grandes équipes du pays. Oui, l'enfant Rachidic est devenu un athlète de tout premier ordre. Il fait 1m85, il est costaud, il court très vite. Il pourrait même être champion d'athlétisme, mais il devient running back au football américain. C'est le joueur à qui on donne le ballon et qui doit ensuite se faufiler entre les défenses. Ça demande de la vitesse, ça demande de l'agilité, des qualités qu'il a. Il le fait tellement bien qu'il devient vraiment la vedette du campus, mais aussi une figure au niveau national, convoité par toutes les équipes professionnelles. Au même moment, le mouvement des droits civiques prend de l'ampleur aux Etats-Unis. Des citoyens afro-américains manifestent contre les discriminations qu'ils subissent à cause de leur couleur de peau. Plusieurs sportifs noirs comme le boxeur Mohamed Ali s'engagent à leur côté. Loïc Piala, est-ce que c'est aussi le cas d'O.J. Simpson ? Pas du tout. À l'université, on essaie de le recruter pour défendre la cause. Lui se tient toujours à l'écart de ses considérations. On lui prête une formule récurrente. « I'm not black, I'm O.J. » Je ne suis pas noir, je suis O.J. Il n'a pas du tout de côté militant. Il traîne aussi beaucoup avec des Blancs dans ce campus de USC qui est majoritairement blanc. Et il n'y a pas de sa part de mise en avant de sa couleur de peau. En 1968, il remporte le trophée Iceman, qui récompense le meilleur joueur universitaire de la saison. L'année suivante, il intègre les rangs de la NFL, la ligue professionnelle de football américain, en signant avec les Buffalo Bills. À tout juste 22 ans, O.J. Simpson est déjà une superstar nationale et il va profiter de ce statut pour signer plusieurs gros contrats publicitaires. Il faut bien comprendre qu'aux Etats-Unis, le sport universitaire, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et donc, quand on brille à l'université, on devient une figure nationale et ça lui donne du poids dans les négociations. Quand il signe avec les Buffalo Bills, il arrive à négocier l'un des plus gros contrats jamais signés à l'époque. Et même chose avec les annonceurs. Dès l'université, avant même qu'il devienne professionnel, il signe un contrat avec Chevrolet, un gros contrat. Il travaille aussi avec une compagnie de soda. Et puis surtout, en 1975, il est choisi par Hertz, le loueur de voiture, pour devenir le Régéry. C'est la première fois qu'un homme noir devient l'Egéry d'une compagnie nationale de cette ampleur. On le sait aujourd'hui, grâce à des interviews des dirigeants d'Hertz de l'époque, O.J. Simpson n'était pas leur premier choix. Initialement, ce devait être un homme d'affaires blanc, en costume cravate, qui devait apparaître dans les pubs de l'entreprise. Loïc Piala, pourquoi font-ils finalement le choix d'O.J. Simpson ? Alors, il y a eu du questionnement au sein de Hertz. Est-ce qu'on doit donner ce rôle d'Egéry à un homme noir ? Parce que dans cette Amérique des années 70, où il y a du racisme, où il y a du clivage sur les questions raciales, il y avait quand même une crainte qu'une partie du public blanc se sente menacée, entre guillemets, par une personnalité noire. Mais O.J. Simpson, lui, dépasse finalement ces clivages. Il transcende les races. Il a fabriqué cette image de la bonhomie, du charisme, de la sympathie. Il plaît à toutes les communautés. Hertz le choisit et le met en scène dans des publicités où on le voit courir à travers un aéroport pour aller chercher sa voiture de location. Il est même acclamé par des petits enfants blancs dans l'aéroport qui crient « Go, Jay, go ! » Il y a toute une image finalement positive qui ressort de ça, d'une Amérique qui oublie le temps d'une publicité, ses divisions. A la fin des années 70, en parallèle de sa carrière de footballeur, O.J. Simpson profite de son statut d'icône pour pousser les portes d'Hollywood. Pendant sa carrière de footballeur, il a commencé à tourner pour le cinéma avec le film Clansman, aux côtés de Lee Marvin et Richard Burton, de Grand Star. Il a été également dans la Tour Infernale, dans la mini-série Roots. Et il jouait souvent des second rôles plutôt de personnage là encore sympathique. Il n'était pas non plus dans la mise en avant de son physique d'athlète, de super-héros. Il était plutôt dans des rôles rigolos comme dans la série de films parodiques « Y a-t-il un flic pour sauver la reine » ou « Y a-t-il un flic pour sauver le président ? » Et tous ces rôles lui ont permis de dépasser son statut de sportif de haut niveau et de devenir une star à part entière. En 1977, O.J. Simpson a 30 ans. Il est marié, père de trois enfants. Mais un soir, alors qu'il passe la soirée dans une boîte de nuit de Los Angeles, il fait la rencontre de Nicole Brown, une jeune serveuse de 18 ans. Nicole Brown est une serveuse jeune, blonde, blanche, qui travaille au Daisy. C'est un bar discothèque très fréquenté par les stars à Beverly Hills. C'est là qu'ils se rencontrent. Ils s'entament une liaison alors qu'O.J. Simpson est marié, encore à l'époque, père de trois enfants. O.J. Simpson se sépare de sa femme, avec qui il a eu trois enfants en 1979. Et le nouveau couple s'installe au 360 North Rockingham Avenue, à Brentwood. C'est un quartier riche à l'ouest de Los Angeles. En 1979, O.J. Simpson quitte les terrains de football après avoir passé plus de dix ans au plus haut niveau. En 1985, il rentre au Hall of Fame du football américain. C'est le panthéon des meilleurs joueurs de l'histoire. La même année, le 2 février, il se marie avec Nicole Brown dans leur jardin de Rockingham à Los Angeles. Loïc Piala, de quoi est fait son quotidien de jeune retraité ? C'est une vie occupée, l'air de rien, parce qu'il commente des matchs pour NBC et pour ABC. Il continue à tourner ses pubs pour Hertz. Il devient papa de deux enfants. Il passe beaucoup de temps à jouer au golf. Il reste accessible pour les fans. Il cultive son image de star sympathique. Et puis, on lui prête aussi de nombreuses conquêtes, malgré sa relation avec Nicole Brown. Le 1er janvier 1989, à 3 heures du matin, la police de Los Angeles reçoit l'appel d'une femme qui habite au 360 North Rockingham Avenue. Et là, on entend une femme paniquée, clairement, le ton très inquiet, hurlant à plusieurs reprises « Oh mon Dieu, oh mon Dieu ! » Il s'agit de Nicole Brown, la femme d'O.J. Simpson. Un policier se rend sur place et il voit Nicole Brown se cacher dans un buisson qui sort en hurlant « Il va me tuer, il va me tuer ! » Elle est en sous-vêtements, elle a une lèvre coupée, un œil au beurre noir, elle a la marque d'une main sur le cou. Et O.J. Simpson se présente avec le regard noir, selon le policier, en expliquant que c'est une affaire privée, qu'il faut les laisser tranquilles. Nicole Brown porte plainte contre son mari pour violences conjugales. Loïc Piala, est-ce que la star du football américain est poursuivie par la justice ? Oui, il est poursuivi et condamné à une peine très réduite, une amende de 200 dollars, il doit verser 500 dollars à un foyer pour femmes battues et il doit aussi faire 120 heures de travaux d'intérêt général. Sauf que finalement, c'est lui qui choisit quels sont ses travaux et il organise un tournoi de golf pour célébrités. Donc on est très loin de ce que demandaient les procureurs, à savoir un mois de prison et un programme imposé aux hommes qui battent leurs femmes. Dans les années qui suivent, Nicole Brown continue de vivre avec son mari et elle continue de subir des violences et des menaces de la part d'O.J. Simpson. Elle porte plainte contre lui à huit reprises et en 1992, le couple finit par divorcer. Elle part s'installer à quelques kilomètres de Rockingham Avenue avec ses deux enfants au 875 Bundy Drive. La même année, O.J. Simpson est l'invité de l'émission Sports Look sur ESPN et il revient sur sa condamnation pour violences conjugales. O.J. Simpson minimise les faits, clairement. Il dit que personne n'a été blessé, que ce n'est pas si important que les médias veulent le laisser paraître, qu'il s'agissait juste d'un petit accrochage lors du Nouvel An. Donc ça a peut-être eu plus d'écho que ça en aurait eu un autre jour. En face, il y a un journaliste, Roy Firestone, qui est plutôt complaisant, qui l'appelle par son surnom « Juice ». « Ça n'était pas une grosse dispute. C'est juste que c'était le réveillon. Trois heures du matin, on venait de terminer une grande soirée. On a fait un peu trop de bruit. » « Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça a dégénéré et après, la presse vous a décrit comme un mari violent. » « Oui, et ça m'a contrarié, évidemment. Ça a contrarié toute ma famille. Le lendemain, on s'est regardé en disant « coupables tous les deux, pas de blessés ». Ce n'était rien. Notre vie a repris son cours. » On est dans, malgré la gravité des faits et des blessures de Nicole Brown, dans une ambiance très détendue, qui reflète quelque part un petit peu aussi la manière dont les violences conjugales sont vues à cette époque, où on a tendance à minimiser la réalité de ces souffrances et de ces abus. Moins de deux ans plus tard, le 12 juin 1994, une femme et un homme sont retrouvés sauvagement assassinés dans un quartier huppé de Los Angeles, au 875 Bundy Drive. « C'est un bain de sang. L'allée qui mène à la résidence est couverte de sang. Le corps de la femme est face au sol, pieds nus, poignardé à de multiples reprises, au cou, à la tête. Il y a des marques aussi sur les mains, le signe qu'elle a cherché à se défendre. La tête est quasiment décapitée et pas très loin. Il y a le corps d'un homme, poignardé à de multiples reprises lui aussi. Cette femme, c'est Nicole Brown, l'ex-femme d'O.J. Simpson. L'homme, c'est Ron Goldman, un ami de Nicole Brown qui était de passage ce soir-là. Et l'assaillant a laissé sur place un gant couvert de sang et d'après les traces de pas, est reparti en marchant, pas en courant, pour quitter la scène de crime. » Quand les policiers arrivent sur place, les enfants de Nicole Brown dorment encore dans leur chambre. Sur place, les enquêteurs commencent à prendre des photos, à faire des prélèvements ADN. Et surtout, ils retrouvent des traces de sang qui les mènent jusqu'au 360 North Rockingham Avenue, là où se trouve la maison d'O.J. Simpson. La star, elle, reste introuvable. Oui, la star est partie le soir du meurtre à Chicago pour un tournoi de golf, mais il revient à Los Angeles. Et quand il revient et que les médias apprennent qu'il est lié à ce double meurtre dans les beaux quartiers de Brentwood, eh bien, ce quartier est pris d'assaut par les médias, au point que la ville doit même bloquer l'accès à une rue, tellement il y a des médias, des badauds qui veulent voir de près ce qui s'est passé. Le 17 juin, cinq jours après la mort de son ex-femme, il est attendu en fin de matinée au commissariat de Los Angeles, mais tout ne se passe pas comme prévu. Oui, O.J. Simpson n'est pas présent. On voit son avocat parler à la presse, qui lit une lettre écrite par O.J. Simpson, un peu étrange, dans laquelle il dit qu'il n'a rien à voir avec le meurtre de Nicole, qu'il l'a toujours aimé, presque trop, qu'il est fier de l'avis qu'il a eue, presque une lettre qui annonce un suicide. Et O.J. Simpson, lui, en fait, est parti avec sa Ford Bronco blanche, conduite par un ami à lui, un ami d'enfance. Il est donc poursuivi par la police pendant de longues minutes et sur la route, puisque cette course-poursuite est diffusée à la télévision, tout le monde est au courant et on voit des badauds, des passants qui l'acclament, qui crient « Allez O.J. », qui reprennent même le slogan des pubs Hertz « Go, O.J. go ». C'est très curieux ce décalage entre cette espèce de spectacle presque bon enfant et le double meurtre absolument sanglant qui a eu lieu quelques jours plus tôt. Tout le pays assiste en direct à cette course-poursuite suivie depuis le ciel par des journalistes qui filment dans des hélicoptères. À la télévision, on peut même entendre la conversation entre le négociateur de la police et O.J. Simpson. O.J. Simpson, qui semble-t-il est armé, menace de se suicider. Donc la police doit agir avec précaution. C'est aussi pour ça que la course-poursuite n'a pas lieu à grande vitesse et la négociation permet d'avancer. Et finalement, vers 9 heures du soir, cette forte bronco blanche revient se garer devant le logement d'O.J. Simpson. O.J. Simpson est finalement arrêté par la police devant sa maison, où des centaines de personnes, pancartes à la main, demandent sa libération. Loïc Piala, avant même le début du procès, la question du racisme se retrouve au cœur de l'affaire O.J. Simpson. Pourquoi ? Parce qu'on était à Los Angeles moins de trois ans après les émeutes qui avaient suivi l'affaire Rodney King, cet automobiliste noir tabassé par des policiers, un tabassage filmé. Et malgré cela, les policiers n'ont pas été condamnés par la justice qui a mis en rage une grande partie de la communauté noire à Los Angeles. C'était un exemple de plus de l'impunité de la police de Los Angeles qui, depuis des années, multipliait les bavures, à tuer des Afro-Américains, à maquiller, cacher des preuves. Et O.J. Simpson, finalement, devient une sorte de porte-étendard de cette rage et de cette colère contre la police de Los Angeles. Le jour vient juste de se lever, mais après une nuit de violence et de pillage, la rage des émeutiers ne s'est pas encore calmée. Leur slogan ? Pas de paix sans justice. Et dès que le verdict est tombé hier soir, ils ont déclaré la guerre. Quand l'acquittement des trois policiers a été connu, les quartiers noirs de Los Angeles se sont embrasés. Il y a eu les images sur la caméra, les preuves sont bien là, mais on s'y attendait quand même à ce verdict. Le procès d'O.J. Simpson s'ouvre le 23 janvier 1995 à Los Angeles. Loïc Piala, pourquoi les médias le présentent comme le procès du siècle ? Parce que c'est une affaire ultra médiatisée qui met en cause une star, une super star nationale accusée d'un meurtre horrible. Il y a une dimension raciale, un noir qui a tué une femme blanche. On est aussi à l'intersection du sport, de la célébrité, dans un procès pour lequel le juge a autorisé les caméras. Donc on est finalement dans une sorte de feuilleton télévisé à une échelle encore jamais vue jusqu'ici. Les preuves réunies contre lui sont accablantes. C'est une affaire qui semble impossible à perdre pour les procureurs parce qu'ils ont à disposition le sang des deux victimes retrouvées dans la voiture d'O.J. Simpson, le sang de Nicole Brown retrouvé sur des chaussettes d'O.J. Simpson, des traces d'ADN d'O.J. Simpson retrouvées sur un gant près de la scène de crime. Il y a aussi tout l'historique de violences conjugales, 62 faits de violences conjugales répertoriées par Nicole Brown qui a été victime de la violence d'O.J. Simpson. Donc au final, ils ont un dossier vraiment très solide. Le procès va durer plus de huit mois. Huit mois durant lesquels les avocats d'O.J. Simpson vont semer le doute dans la tête des douze jurés, dont huit sont noirs, en faisant notamment le procès du racisme qui gangrène la police de Los Angeles. L'équipe d'avocats qui représente O.J. Simpson est surnommée la Dream Team, Johnny Cochrane, Robert Kardashian, Robert Shapiro, Libaly. Ce sont des avocats très médiatiques, habitués aux caméras. O.J. Simpson paye 50 000 dollars par jour pour être défendu par cette équipe. Ce n'est vraiment pas un accusé comme les autres. Et la stratégie de la défense est très claire. C'est plutôt mettre en cause la police de Los Angeles, son passé raciste. Et c'est comme ça que chaque preuve est démontée. La police de Los Angeles, par le passé, a maquillé, déguisé, inventé des preuves. Qu'est-ce qui nous prouve qu'elle ne fait pas encore la même chose ? Surtout, la défense met en avant le policier Mark Furman, qui a enquêté sur ce double meurtre et dont des enregistrements montrent qu'il a tenu des propos clairement racistes. Il est même comparé à Hitler par un des avocats d'O.J. Simpson. Et puis, dans cette théâtralisation, on demande à O.J. Simpson d'essayer devant les jurés les gants qui ont été retrouvés sur place, qui appartiennent à l'agresseur. Il les enfile, sauf qu'ils ne lui vont pas. Et Johnny Cochrane a cette formule ensuite devenue célèbre face aux jurés. If it doesn't fit, you must quit. Si les gants ne lui vont pas, vous devez la quitter. Le 3 octobre 1995, à 10h du matin, O.J. Simpson est déclaré non coupable par les 12 membres du jury. Loïc Piala, quelles sont les réactions dans le pays à l'annonce du verdict ? Le jury ne prend que 3h pour délibérer, malgré plus de 120 témoins, malgré plus de 1000 preuves présentées. Et à l'extérieur du tribunal, des centaines d'afro-américains célèbrent le verdict, crient leur joie pendant que les Blancs sont eux très en colère. Et finalement, ce qu'on voit à l'extérieur, cette scène à l'extérieur du tribunal reflète assez bien l'état d'esprit dans l'ensemble du pays. Les spectateurs noirs célèbrent ce verdict qui, quelque part, est perçu comme une revanche de la part de la communauté noire après tant de crimes commis par des Blancs à l'encontre de noirs, après tant de coupables blancs qui ont échappé à la justice. Eh bien, si O.J. Simpson est coupable ou pas, ce n'est plus vraiment la question. L'important, c'est qu'un noir qui a commis un crime contre un blanc peut lui aussi parfois échapper à la justice. Il y a un vraiment sentiment de revanche dans une grande partie de la communauté noire aux Etats-Unis. Et comment réagit O.J. Simpson ? Il sert le point en signe de satisfaction. Et puis, ce soir-là, il célèbre dans les grandes largeurs. On dit que 40 caisses de champagne ont été livrées à son domicile de Brentwood. Et ça contraste évidemment avec la peine des familles des victimes pour qui, eh bien, justice n'a pas été rendue. Deux ans plus tard, le 4 février 1997, à l'issue d'un procès civil et beaucoup moins médiatisé. O.J. Simpson est finalement reconnu responsable de la mort de Nicole Brown et de Ronald Goldman. Luke Piala, est-ce que les familles des victimes obtiennent réparation ? Pas vraiment, parce que oui, O.J. Simpson est jugé responsable. Oui, il est condamné à verser 33 millions de dollars de dommages et intérêts aux familles des victimes. Et au final, ces familles des victimes ont touché très peu d'argent. Il y a bien eu le trophée Iceman revendu pour 500 000 dollars. Mais on est très loin de la somme totale. O.J. Simpson, en fait, part vivre en Floride, un état où la justice ne peut pas saisir les biens d'un condamné comme elle peut le faire en Californie. Et là-bas, il vit de manière plutôt confortable avec la retraite versée par la NFL. Il a une vie plutôt dissolue. Il va beaucoup en soirée. Il a une nouvelle compagne qui consomme de la cocaïne. On le voit continuer à jouer au golf de manière régulière. Mais il a une vie finalement assez festive. Et donc, c'est pour ça que le sentiment de revanche n'est sans doute pas ce que ressentent les familles des victimes. Et donc, il n'est pas condamné à de la prison ferme ? Non, aux civils, on ne fait pas de prison. On reçoit des amendes ou des sanctions financières, mais pas de temps en prison. Quelques années plus tard, en 2007, O.J. Simpson fait à nouveau la une de l'actualité. Il est accusé de vol à main armée, enlèvement et séquestration. Il est au cœur d'une affaire sordide dans un hôtel de Las Vegas. Il est accompagné de plusieurs hommes, certains dont il vient de rencontrer un mariage. Il entre dans une chambre d'hôtel et agresse les deux hommes à l'intérieur, qui sont des collectionneurs. Il leur reproche de posséder des biens qui lui appartiennent. Et donc, il estime qu'il reprend en fait possession de ses propres biens. Sauf qu'une des personnes qu'il accompagnait était armée. O.J. Simpson est arrêté. Il est jugé. Il est condamné à 33 ans de prison. 33 ans de prison qu'il doit purger dans un pénitencier du Nevada, près de Las Vegas. Neuf ans plus tard, le 20 juillet 2017, plusieurs millions d'Américains suivent à nouveau les démêlés judiciaires d'O.J. Simpson. L'audience qui doit examiner sa demande de libération conditionnelle est retransmise en direct à la télévision. A l'image, on voit un homme de 70 ans, les cheveux gris, un peu empâtés, qui marche péniblement. On est assez loin de l'image d'O.J. Simpson de sa grande époque, quand il était joueur ou star de télévision, et le détenu numéro 102-78-20, c'est son matricule, en fait, demande sa liberté conditionnelle pour bonne conduite. Il y a droit après 9 ans d'emprisonnement. Il y a droit et il l'obtient. O.J. Simpson finit sa vie à Las Vegas et le 10 avril 2024, il meurt d'un cancer de la prostate, à l'âge de 76 ans. Loïc Piala, comment réagissent les Américains à l'annonce de sa mort ? C'est une information qui a fait la une de tous les médias immédiatement, qui a été analysée, reprise. On est revenu sur le procès. Très clairement, le souvenir de ce procès était toujours très vivace dans la société américaine. Je suis allé parler à des Américains pour faire une sorte de micro-trottoir. C'est un exercice dans lequel ils sont généralement plutôt à l'aise. Mais là, on sentait quand même une forme de gêne. Et puis, il y a eu cette remarque ironique du réalisateur David Zucker. David Zucker, c'est le réalisateur de ses films « Y a-t-il un flic pour sauver la reine ? Y a-t-il un flic pour sauver le président ? » qui a posté une image et un commentaire un peu ironique en disant que le jeu d'acteur d'O.J. Simpson était un peu comme sa défense au tribunal. Il s'en sortait, mais personne n'y croyait. En 2016, deux séries à succès sont revenues en longueur sur la vie d'O.J. Simpson. Aujourd'hui, près de 30 ans après son procès, son histoire continue de passionner les Américains. Loïc Piala, comment expliquer une telle fascination ? Déjà, il est entré dans la pop culture avec ce procès. Il était régulièrement cité par les talk shows du soir pendant ce procès, qui a duré quand même huit mois. Donc vraiment, ça a été un feuilleton suivi par toute l'Amérique. Le fameux 4x4 Ford Bronco avec lequel il a tenté d'échapper à la police est exposé aujourd'hui dans un musée du Tennessee spécialisé dans l'histoire criminelle. Vous parliez des séries de 2016 qui retraçaient le procès. Il y a une série documentaire « O.J. Made in America », O.J. fait en Amérique. Un titre qui illustre le fait que c'est un produit finalement de la société américaine. À la fois quelqu'un de brillant, d'incroyable, qui a fait rêver des millions de personnes. Et ensuite, quelqu'un qui a mis au jour plus encore les fractures au sein de la société américaine dans un procès qui brassait célébrité Hollywood, argent, sport et évidemment tension raciale. Et on l'a vu très récemment ici, encore une fois, après le meurtre de George Floyd en 2020, que ces divisions, ces clivages existent toujours bel et bien aux États-Unis. Créminels à retrouver chaque samedi et Le Sacre, notre podcast consacré aux Jeux Olympiques avec un nouvel épisode chaque mercredi.